Qu'est-ce que tu fais ? Je fais la manche. Mais c'est quoi ça ? Du vinaigre, de la mayonnaise. Ah oui, prête à cuire quoi. Oui. Et c'est une tradition ? À l'entrée en fac. Bon, alors voilà, moi je suis au Chili. Je pars ici là. Non, Aïe. Aïe ? Non, Aïe. Voilà, une caméra. Donc moi je suis au Chili, je viens d'arriver, je vais y passer 15 jours comme à chaque fois. Alors le Chili, c'est un pays qui est tout en longueur, mais au lieu de faire le nord, le centre et le sud, en fait je vais rester un petit peu sur la même latitude, mais ça peut être varié quand même. Bon alors, comme d'habitude, je vais essayer de rencontrer des gens, d'aller chez eux, de voir un petit peu comment ils vivent et de passer la nuit chez eux. Et puis évidemment, je voyage vraiment tout seul. Très joli, vraiment c'est très joli. Je viens d'arriver, je viens d'amuser comme à chaque fois. Il y a le 100 % de joli. N'a le 100 % de joli. Il y a l'air de vous y a la 1. Sous-titrage www.contin-coalle.com. Ici, c'est Valparaiso, le centre de Valparaiso. Valparaiso, c'est très connu parce qu'avant, c'était un port très important, il y a 50-80 ans, parce qu'on partait d'ici pour traverser le Pacifique en bateau, parce qu'on partait à la chasse à la baleine aussi. Et puis maintenant, la chasse à la baleine, ça ne se fait plus trop. Les gens prennent l'avion. Donc en fait, Valparaiso, c'est un petit peu tombé en désuétude. Mais en revanche, il y a un côté provincial, les gens sont détendus, ils sont souriants. Je trouve ça assez agréable. Pardon ? La télé vous envoie chercher des cartons ? Vous filmez ? Oui, oui. Je filme. Qu'est-ce que vous faites là ? On vend ça. Ah, vous vendez du papier ? Oui, on vend ça pour manger. Mais vous le trouvez où ? Vous trouvez où ce papier ? Ce papier ? On le récupère à l'hôpital. Il le jette à la poubelle. Il le jette à la poubelle. Combien de millions, cette caméra ? Deux millions ? J'en sais rien, c'est un prototype. On ne peut pas l'acheter. C'est fini. C'est fini. Le chili aussi, c'est fini. Et maintenant alors, vous allez où ? Le vendre ? On ira vendre ça plus tard. Oui, mais comment ? À pied ? On a ce chariot. On transporte tout dedans. Ah, là-dedans. Et vous vivez où ? On vit là-haut, sur la colline. Ah oui. Je peux venir avec vous ? Chez nous ? On rentre tard. À quelle heure ? Le soir. Huit heures ? Oui, on rentre tard. Ça vous dérange si je viens chez vous ? Je ne comprends pas. Il demande si ça dérange qu'il vienne chez nous. Non. Il n'y a pas de problème ? Je peux ? Oui. C'est sûr ? Bon, je vais faire un petit tour et je reviens. Claro. Claro. Hola. Bonjour. On va. Que faites-vous ? Je filme. Pour qui ? La télévision française. Qu'est-ce que vous faites ? On est serveuses. Les bras croisés, comme ça. là on n'a rien à faire, pas de clients. Bon, et bien, bonne journée, ciao ! Alors ça parle de la patrie où le jour des rois est arrivé, l'étendard s'agrante Bon alors je viens de voir passer mes deux récupérateurs de papier là, je vais les rattraper Ils m'ont dit qu'ils restaient là puis finalement ils sont partis, je sais pas peut-être que je les embête, on va savoir ça rapidement. Ils ne m'attendent pas, dites-moi, je peux venir ou non ? C'est comme vous voulez, on travaille. On ramasse. C'est comme vous voulez parce que là vous partiez. Mais le problème c'est qu'on n'a pas fini. Ça va bien ? Je vais y aller en chantant. Tu veux dire ? Tu es Papà Rossi. Papà Rossi avec un taller et un arroz. Ah, c'est bon. Je vais y aller avec un 10 pesos. Je ne sais quoi que c'est Papà Rossi. Mais je vais y aller avec un 10 pesos pour un pan. Non, parce que je suis avec les autres ici. Bien, c'est parti. Ciao ! Ay, on, qu'est-ce pas ! Ah, c'est ici que vous vendez ? Oui. Je vais chercher le reste. De quoi s'agit-il ? Bonjour ! Que voulez-vous ? Euh, ben je suis français, je comprends pas tout. J'ai rencontré ce monsieur dans la rue et puis je le suis. Voilà, je sais pas pourquoi. Il se barre encore à fond la caisse parce qu'il n'a pas envie que je vienne chez lui. Bon, on va juste vérifier mais... Je pense que c'est pas bon. J'ai l'impression que ça ne vous plaît pas tellement que je vienne. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, vous partez très vite. Hein ? On est pressé ? Vous tournez un documentaire ? Eh oui, je filme tout. Je me filme... Je me filme moi aussi. Je me filme moi aussi. Tu es français ? Oui. De Paris. La capitale. Mais comment t'as deviné que j'étais français ? Tu filmes tout ça ? Oui. Les gens, la société... Et je pense d'ailleurs que ce soir, je vais dîner chez toi. Je vais en tout cas pour manger. Mais je suis sérieux, hein ? Et tu es français ? Oui. Je suis français. Ah, hola ! Coucou, ça va toujours ? Oui. Bon, à plus tard. Lui est d'origine française. Pays basque ? Les Hautes-Pyrénées. Ah, les Hautes-Pyrénées, oui. Bon alors, je peux venir chez vous ? Ce sera difficile. Pourquoi ? Votre femme n'aimera pas. Non. Et qui c'est qui commande chez vous ? Madame. Au Chili, les femmes commandent. La femme s'appelle Georges. Bon, et vous, vous travaillez où ? Ici ? Ici. Ah, travaillez-vous bien ? Ah si ? Ah oui, le stylo. Lapis. Outil de travail. Et est-ce que je peux venir dîner chez vous ce soir ? Comer ? Oui, avec votre épouse et tout ? Ça peut se faire. C'est sûr ? C'est sûr ? Oui. Je viens, hein ? Attention, je viens. Mais oui. Tu l'emmènes. Il est infernal, il ne veut pas que je paye. Il paye tout. Il est infernal, il ne veut pas que je paye. Il est maître. Ha-ha-ha- ! S'il va à乎. S'il me plait. Sméin. Un amour, Hocham Вы s'il. J'ai faupes les des salères alors. Il est Popper. C'est parti ! Comment ça va ? C'est mon épouse. Alors je m'appelle Antoine, je voyage au Chili et j'ai rencontré votre mari. Et puis je suis venu. Asseyez-vous. Voilà une de mes œuvres. Mais vous faites ça ? Oui. Vous faites ça aussi ? Oui, tout ça. Et vous les vendez ? Oui, beaucoup. Ça c'est de moi aussi. C'est grand tableau. Qu'est-ce que c'est ce bruit ? L'eau ? C'est la bouilloire. J'ai été champion du Chili, du Brésil. Sur plusieurs journaux, comme Mercurio, Union, ils étaient en première page. C'est vrai ? C'est vrai. Incroyable, hein ? Champion de quoi ? D'Aviron. D'Aviron. Ah bon ? Neuf ans de compétition. Je n'ai jamais été battu. Dans le club, les coupes sont grandes comme ça. Grand sportif. Vous êtes un grand sportif ? Non, parce que moi, pas vraiment. Je vous montre. Ah, la cuisine. Le réfrigérateur, le chauffe-eau qui est dans la cuisine, la lave-vaisselle et tout ça. C'est petit mais bien équipé. Bref, tout y est. Pour nous deux, c'est parfait. On prend les assiettes et hop, sur la table. Tout est à portée de main. On va se coucher et la chambre est là. On va aller aux toilettes. En partant du lit, on fait un, deux, trois, quatre pas et on y est. Pas de problème. Sacré Ricardo. L'infusion va refroidir. On a tout sous la main ici. Ouais, très bien. Mais où est-ce que je peux dormir alors ? Bah, vous pouvez dormir dans le living. On a de quoi vous installer un matelas ici. Bah, ok, pas de problème. Et demain matin ? On se lève à 5h30. Ah, si ! C'est le seul problème. Bon, ce qui me fait marrer là, c'est que je suis au centre de Catémou. Catémou, c'est un gros village, une petite ville. Et en fait, la situation est un petit peu compliquée dans la mesure où j'ai pas d'hôtel. Parce que d'habitude, j'arrive, je pose mes affaires à l'hôtel. Et après, je vais me promener dans les rues, j'essaye de rencontrer quelqu'un. C'est d'autant plus compliqué qu'il est 6h du soir et que j'ai décidé que je dormirais à Catémou, dans la rue, sous un arbre ou chez quelqu'un. Ça va pas être simple. Mais un petit peu plus intéressant comme ça. C'est du sans filet, on dit. Vous êtes un peu fou ? Non, je suis pas fou. Je suis pas fou, mais je parle là, à la caméra. Oui, on se demandait justement. Bon, donc vous comprenez ce que je fais ici. Vous faites un reportage ? Voilà, c'est ça. Je suis français. Pas de doute, ça s'entend. Ah, si, à qui ? Ah, bon. C'est l'accent. Non, mais on te comprend bien. Ah, ben tant mieux. Parce que moi, j'ai pris une carte du pays et puis je me suis dit... Il est à vous celui-là. Tu vas au hasard ? On est samedi. Et si tu te promènes la nuit ici ? Laisse tes affaires à l'hôtel. Ah ben oui, mais c'est ça le problème. J'ai pas d'hôtel. Est-ce que je peux dormir chez vous ? C'est moi. Et pourquoi pas ? Je n'ai qu'un lit. Ah non, mais moi j'ai un sac de couchage et je peux dormir par terre, sur le sol. Qu'est-ce qu'il va penser votre mari ? Il va me tuer. Bon, donc c'est pas gagné, ça va être un peu compliqué. Et il ne faut pas demander aux filles. Bonjour. Ça va ? Il y a des fois, on sent qu'on n'a rien à dire. Il ne faut rien dire. De ce côté-là, c'est la campagne. Et de ce côté-là, c'est le centre. Et si on fait 200 mètres par là, on est après le centre de Nouveau-Dehors. C'est pour grand. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et vous avez vu ici ? Ici non ? Non, ici non. On va prendre le fil. Ah oui, oui. C'est parti. C'est parti. Je vous dis à tous. Un lit et un coupé. Mais la blague est dans la maison. On s'est passé, on se met. On s'est passé, on se met. Oui. On s'est passé. On s'est passé, on se met. Non, on se met. Non, on se met. Non, on se met. Ah, on se met. Vous jouez au football ? Oui. Vous, les deux ? Oui. Non. Ah, où est-ce ? Elle le joue à l'autre côté. Et elle... Non, elle... Elle se met. Bon, donc, muchas gracias. Il va camminar un peu en el centro de la ciudad. Oui. Plus tard, je crois que ça va pas être une bonne idée. Hasta luego. Hasta luego. Bon. Je sens que ce samedi soir va être chaud. Voilà. Ça va ? Non, non. Rien, je regarde. Bon. Ça va ? J'ai pas réservé d'hôtel et l'hôtel est complet. Oui, il est complet. Excusez-moi, vous n'auriez pas eu une grande maison avec un mari que ça gêne pas que je dorme chez vous par terre ? Ma maison est grande, mais il n'y a que deux pièces. Et vous n'auriez pas un canapé ? J'ai un sac de couchage. Parce qu'ici, l'hôtel est complet. On peut peut-être demander à votre mari ? Non, je veux pas me compromettre. Ah bon, bah... Tant pis, je comprends très bien. Je comprends bien. Ah, c'est un peu plus piquant, hein, là. C'est piché. C'est grand, bien. Voilà. Ça va bien. Vous filmez ? Oui, oui. Et vous venez de... de France. Alors, c'est fini le travail ? Pour moi ? Non, j'ai 72, non. 92 ans. 92 ? 72 ? Vous ? Vraiment ? Super santé. Ça bouge pas ? Je me suis bourré. Quoi ? Bourré de haricots. Oui, mais les haricots... C'est plein de protéines. Les protéines. La protéine. Oui, les protéines. Mais euh... gazeuses. Gazeuses. Tenez, une empanada. Non, merci, merci. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ah, si c'est un cadeau. Merci beaucoup. C'est un cadeau. Merci pour le cadeau. Donc vous, vous êtes le boulanger ? Oui, mais petit. C'est lui le patron. Ah, et vous êtes son épouse ? Je suis sa femme. Ah, la señora. Elle me fait beaucoup souffrir. Je lui tire les oreilles. Vous vivez ici ? Oui. Dans cette maison ? Et à quelle heure vous commencez ? À 3 heures du matin ? Non, je commence tard. On ouvre à 10 heures du matin. À 10 heures ? Je préfère travailler tranquillement pour ne pas me tuer. Pour ne pas... Oui, 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 oui. Je travaille tranquillement. Ici, il y a un café qui s'appelle La Nuit. Peut-être qu'on peut y dormir, non ? Pourquoi ? C'est dangereux ? Mais pourquoi ? C'est un barguet. Ah, si ? Alors, c'est dangereux pour les hommes seuls. Pas pour les femmes. Je peux dormir chez vous, alors ? Non. On est nombreux, ici. Ah, si ? Qu'est-ce qu'on peut faire, alors ? C'est pas possible. Non. Alors, il va falloir que je dorme chez lui, hein ? Eh oui, qu'est-ce que je peux faire ? Installe-lui un matelas dans un coin. Bon, ben là, il fait carrément nuit. Et moi, ça me permet vraiment de voir la différence entre les fois où je cherche à rencontrer quelqu'un comme ça dans la rue, mais que de toute façon, j'ai mon hôtel. Et puis, cette fois-ci où je suis vraiment tout seul, pas de point de chute, mais je peux vous dire que ça change à tout point de vue, même au point de vue du moral. Désolé. J'ai tout essayé. Il n'y a rien. Ben non. Donc, si je pouvais avoir un petit coin pour dormir ? Il y a le cabinet de mon frère. Ah oui, oui. Ah oui ! Oh. Ici, c'est bien. C'est bien. Ben c'est parfait. Vous avez peur du dentiste ? Et demain, on peut... Le fauteuil est là. Je vais le filmer. C'est la première fois que je dors dans un endroit pareil. Je m'attendais à tout. Voilà, c'est ça le voyage. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. J'aime regarder ça. C'est quoi ? Superman. Vous, vous êtes le seul boulanger qui ne travaille pas la nuit ? Apparemment, oui. Comment dit-on en France ? Boulanger. Boulanger. Et vous faites ça depuis toujours ? Non. Depuis environ dix ans. Et avant ? J'avais une épicerie. Vous savez ce qui s'est passé en 1973 ? Oui, 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 oui. Là, j'ai fait faillite. Et quoi ? J'ai fait banqueroute. En 73. Ça s'est mal passé. À cause de la dictature ? À cause de la dictature ? Non, à cause d'Allende. À cause d'Allende. Parce que... J'ai toujours travaillé en indépendant. Ils ont politisé la distribution des denrées alimentaires. Ceux qui ne soutenaient pas la cause d'Allende, ils ne leur vendaient rien. Les affaires ont chuté et j'ai tout perdu. D'un côté, je donne raison aux militaires d'avoir renversé Allende. Mais je leur reproche d'avoir tué tant de gens. Ils ont tué et torturé beaucoup de gens. Là, ils ont eu tort. Mais il y avait un désordre terrible. Terrible. Et les gens se battaient toute la journée pour trouver à manger. Quand les cigarettes arrivaient, il y avait une queue interminable. Tout se vendait en une seconde. Je vais travailler un peu. Je vais faire un peu de pain. Les chicharones. Levure pour que la pâte lève. Le pétrin, je vais devoir faire la pâte sans sel. C'est ma femme qui fait les courses. Elle l'a oubliée. Elle a oublié elle seule. Oui. Ça prend une heure et demie. Pour chauffer. Ensuite, on éteint le feu, on nettoie l'intérieur et on enfourne le pain. Mais avec du sel. Je suis avec ce monsieur, un français qui tourne un film. Il voulait filmer comment je fais le pain. Mais je n'avais pas de sel. Bonne nouvelle. Le pain sera salé aujourd'hui. Et ça, c'est pour la torture, non ? Oui, oui, oui. Vous mangez ? C'est folle. Ça va. Ça va ? Moi, j'ai très bien dormi. Les enfants ne t'ont pas dérangé ? Non, non, moi, je dors profondément. J'entends rien. Bon, ben, après ça, moi, j'ai qu'une chose à ajouter. Jorge et Rosa, c'est très difficile à dire pour moi, mais tous les deux, ils sont vachement sympas. Alors maintenant, je vais aller un peu plus loin. Bon, alors ce coup-ci, pour ne pas me faire avoir, j'ai réservé un hôtel. Et voilà le résultat. C'est parti. Bon, là, c'est le centre de Angaroa. qui est le seul village de l'île. Et on se rend vraiment bien compte que c'est le tourisme qui fait vivre l'île. Bon, alors le village, c'était peut-être pas mal, mais en fait, moi, j'ai envie d'aller à la campagne. passons à l'heure. l'île de Pâques, je suis assez content de les voir. Je les avais vu en photo, évidemment, mais là, c'est la première fois que je les vois en vrai. Alors, l'île de Pâques, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une île qui est complètement perdue dans le Pacifique. Il n'y a pas d'île à proximité. Et sur cette île, on trouve trois types de personnes. On trouve, premièrement, les touristes, les gens comme moi. En deuxième, on trouve ceux qui vivent du tourisme. Ça, il y en a beaucoup. Et puis, il y a les autres. Et en fait, c'est chez ceux-là que j'ai envie d'aller. Donc, le problème, ça va être de les trouver parce qu'il y a une ville à un endroit, une petite ville. Et puis, sinon, il y a quelques maisons qui sont clairsemées sur l'île qui fait quoi ? 25 kilomètres de long. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de trouver quelqu'un comme ça. On va voir. Bon, je vois plusieurs maisons là-bas. Allez, il y a un chemin. Je vais voir si je peux me rapprocher peut-être. Bonjour le chien. Hola. Beaucoup, tu es gentil. Oh. Tu es tout seul ? Hein ? Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sonnette. Tout simplement. Et puis, surtout, il n'y a l'air d'y avoir personne. Je peux voir. Les fenêtres sont fermées. Les volets sont fermées. Je vais aller ailleurs. Il y a plein de rapaces ici. Il y en a un sous tous les 5 poteaux. Bon, il y a des gens là. Je crois. Voilà. Vous cherchez quoi ? Eh... Ben, rien de spécial. Rien de spécial, pas l'inverse. Je regarde. Vous travaillez ? Et toi ? Moi, je voyage. Tu es arrivé aujourd'hui ? Euh... Oui, ce matin. Mañana ? Qu'est-ce que vous cultivez ici ? Va voir. Et vous habitez où ? Et vous habitez où ? Au village. Je suis artiste. Et pour les touristes ? Des statues ? Et toi ? Moi, touriste. Tu es riche ? Tu es riche ? Ouais, super riche. Je suis le président de la France. Tu es le président de la France ? Le fils du président. Très riche. Voilà, c'est... Moi, non. Je travaille. Deux magasins. Et tu dois travailler ici aussi, alors ? Là, je vais sur une autre parcelle. Ah. J'en ai une autre là-bas. Et une autre. Et du bétail. Ah, ben, tu es très riche. Quoi ? C'est toi qui es riche. Le fils du président de la France. C'est des mains de riches, ça ? Ah, si, si. Non. Voilà une voiture qui plaît aux riches. Ah, ben, c'est une voiture de riches, ça, non ? Non ? T'as une voiture de président. C'est toi, le fils du président. Oui, mais moi, ma voiture, elle n'est pas aussi grande. Bon, il faut que je parte avant la nuit. Parce que je veux aller voir un petit peu plus loin. À plus tard. Bonne route. Merci. Ce qui est très étonnant, c'est que, bien qu'il ne soit pas grande, il y a toute une partie qui est complètement inhabitée. Il n'y a que des chevaux. Bon, il pleut. Ni bleu. Voilà ce qui se passe. Ah là là. D'ailleurs, voilà d'ailleurs. Non, c'est beaucoup plus court de se mouiller. Ah là, le petit chaperon vert, vous connaissez ? Alors, il y a une entrée là. Bon, on va aller par là. Bon, lui, il ne sera pas forcément accueillant parce qu'il habite juste derrière les moailles. Alors, les touristes, il y en a peut-être jusque là. såpte. Bonjour. Il parle castellano. Español. Oui. Oui. Pour filmer, moi. C'est l'un. Bonjour. C'est l'un des... Ah, l'un des d'un des d'un des d'un des ? parce que ça c'est un hotel? non, non, non c'est un calai de pescadores oui, un pescador un taux d'offres et les propriétaires de tous? ça, c'est bien C'est pour ça qu'on a besoin d'un monton de pierres que nous avons pour faire de l'oeuvre de l'Ottawa. Bien ? Parce qu'on est dans la isla grande de l'Ottawa, la Isla Grande de l'Ottawa. La Isla Grande de l'Ottawa. En Espagne ? Oui, en Espagne. Dans toutes les islas de l'Ottawa, même les Islas de Tahiti. Ils sont les anglais de l'Ottawa. C'est pour ça que nous avons besoin d'une des pierres. Oui, je comprends. C'est pour ça. C'est pour ça. Et ici, ce sont des pescadores. Bonjour. Ça va ? Que faites-vous ? Je filme mon voyage. Et vous vivez ici ? Dans cette maison ? Vous êtes pêcheur ? Oui. Et vous pêchez quand ? Tous les jours. Et je peux vous accompagner ? Et vous pêchez pendant combien d'heures ? 8 heures. 8 heures ? Ok. Ça va être conflit. Voilà. Passez. Disculpe. Hein ? Ah. Comment on dit ? Servez-vous. Merci. C'était très bon. Vous êtes né ici ? Je suis de Rapanui. Ah, si. Pourquoi j'aurais cette couleur ? Ça, c'est français. Vous vivez dans la glace. Si. Vous jouez de la guitare ? C'est la seule chose que je n'ai jamais réussi à faire. Ah, si. Mais je joue d'autres instruments. Je joue du piano. Où c'est ? De l'accordéon. Mais pas de la guitare. Ben, c'est vraiment pas de chance, parce que le seul instrument qu'il y a ici, c'est une guitare. C'est pour ça que j'écoute des CD. Ben voilà. Pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas un hôtel ? Trop de travail. Ah. Il viendrait des tordus, des vieilles et tout ça. Les japonais, je ne les aime pas. Ah bon, et pourquoi ? Je les connais. Par exemple, ils ont mangé ici et ils ont laissé leurs assiettes sales. Mais ils étaient ici comme... Comme amis. Ils ne payaient pas. Ah, si ? Et ils n'ont rien nettoyé. Rien. Donc, je n'aime pas cette race. Bon, alors, mon assiette, elle est où ? Parce que là, je vais la laver. Elle est où ? Vous voulez manger ? Allez, vous mangez ici. Vous lui tiendrez compagnie. Et pas vous ? Non. Elle ne mange pas. Et pourquoi ? Elle est trop grosse. Ah, salut. Mangez. C'est un plat rapanoui. Ça se fait souvent, ici, d'inviter à manger des gens qu'on ne connaît pas ? C'est un plat rapanoui. C'est un plat rapanoui. C'est un plat rapanoui. parce que comme on est à côté des moailles vous devez avoir tous les jours des invités quand je n'ai rien je n'ai rien mais quand j'ai de quoi manger j'invite n'importe qui vous pensez que je peux passer la nuit ici pas de problème on a des lits cette pièce n'est pas occupée à qui c'est parfait c'est pas de problème c'est que j'ai acheté que j'ai acheté que j'ai acheté que j'ai acheté la paire C'est parti, c'est parti ! Mon seul problème, c'est de protéger la caméra. C'est mon problème essentiel. Si je pouvais pas être balade, ça serait pas mal aussi. En fait, je pense que je vais gerber, mais je sais pas à quelle heure, voilà. J'y pense. Bon, alors, je suis vert ou pas ? Tu commences à être tout blanc. Bon, ben, on va voir. On rentre, là ? Ah, ben, ça va aller, alors. Merci, merci. Tu aurais dû amener une française. Deux, une pour lui, une pour moi. Deux, 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 deux. Je t'essaie. Vous seriez mort. Huit heures ? Ouais, huit heures sur le bateau, vous seriez morts. Salut, le français. Ciao ! Ramène une petite française la prochaine fois. Et bien ça y est le soleil s'est levé alors Carlos va repartir à la pêche que moi je vais aller ailleurs en fait c'est la fin de ce voyage au Chili je vais repartir dans le même esprit que mes petites caméras sans préparation à la rencontre des gens du monde dans un autre pays je sais pas lequel mais pour ce qui est des pays on a que l'embarras du choix. A bientôt ! Comment va le français sur l'île de Rapanui ? Très bien ça va ! Tant mieux !